Association qui invente de nouveaux moyens de communication pour les jeunes et avec les jeunes à l'aide du numérique et de la vidéo. Pierre Moreau, bonjour. Oui, bonjour, Philippe Bertrand. Merci Pierre pour votre courrier, l'information concernant l'association Atoujeune, créée en 2011. Vous, vous êtes conseiller d'éducation populaire, jeunesse. Tout à fait. Et vous êtes parti d'un constat que l'information circulait mal, et c'est vrai, c'est souvent le cas, auprès des jeunes. Oui, et d'ailleurs, quel que soit le niveau d'étude. Et l'idée, c'est justement d'essayer d'établir les passerelles pour transmettre l'information. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme moyen, alors ? Ah ben voilà, donc un moyen très simple, c'est les portraits vidéo avec un smartphone. Et en format court, de façon à pouvoir les faire circuler plus facilement sur réseaux sociaux, et de préférence un peu pétillant pour que ça attire l'intérêt. Donc vous avez créé Atoujeune, et Atoujeune, c'est ce portail, ce réseau social qui met en ligne ces petites vidéos. Ça fait quoi ? Une minute quarante, une minute cinquante en moyenne ? Oui, c'est ça, on donne un maximum de trois muses, ça peut déborder, mais voilà. Donc l'idée, c'est de se tenir dans un format de deux, trois muses, parce qu'on arrive déjà à dire des choses essentielles. Et l'idée, c'est surtout de faire des portraits de jeunes eux-mêmes. Donc on sort de la communication faite avec des agences de com', c'est pas qu'on a quelque chose qu'on a dans le com', mais c'est surtout de communiquer à partir des portraits de jeunes eux-mêmes, de façon à pouvoir avoir une identification, que les jeunes puissent se retrouver, en fait, s'identifier dans des jeunes qui leur ressemblent. Mais alors techniquement, ça se déroule comment pour la mise en place de ces clips, de ces petits films, sur Atoujeune ? Alors, l'idéal, c'est d'aller créer sa page et de mettre sa petite vidéo, voilà. Bon, sauf que les gens qui se bougent n'ont pas forcément le réflexe de communiquer eux-mêmes sur ce qu'ils font, ou n'ont pas forcément les outils de montage pour rendre le côté un peu animé. Et donc on les aide avec une petite équipe de jeunes en mission de service civique, et puis depuis peu, avec un des jeunes qui est en service civique, qui était sorti avec un CAP de carrosserie, mais qui était fan de photos et de vidéos et de hip-hop, et maintenant qui est en emploi d'avenir depuis deux mois dans l'association. Et qui peut se déplacer dans les villages et les quartiers avec un petit minibus que l'association a acheté d'occasion, le premier investissement, et donc ça permet d'avoir aussi le banc de montage à l'arrière du minibus et de faire les portraits et le montage dans la journée même. D'accord. Alors vous avez un programme de circulation, une feuille de route pour ce smart bus, comme vous l'appelez ? Donc le programme, il va se faire au fur et à mesure des appels des structures. Il y a un partenariat qui est envisagé avec les promoteurs du dispositif Junior Association en Ile-de-France, en particulier la fédération de centres sociaux, la ligue de l'enseignement, etc., pour préparer le forum régional des Junior Associations, mais aussi avec des services jeunesses. Donc on a le dernier en date, c'est un service jeunesse à Fontainebleau, qui abrite aussi des quartiers HLM et pas seulement un château, et donc qui a accueilli le minibus dernièrement, aux dernières vacances. Il suffit d'appeler pour que le minibus se déplace. Et alors, l'essentiel de l'information transmise par l'intermédiaire d'atouts jeunes, est culturel ? C'est un peu plus large que ça, parce que là, en fait, le projet est parti, par exemple, du constat que sur une ville comme Torcy, en Seine-et-Marne, eh bien à Torcy, on avait déjà une sacrée collection d'initiatives de jeunes, et qui, en fait, quand on regarde le spectre, touche aussi bien au développement local, avec une association comme Évasion Urbaine, qui fait aussi bien des ateliers boxy, pauvres, etc., mais qu'un festival pour la troisième année, là, donc le Festival Fraîcheur, et qui accueille une vingtaine de stands tenus par des jeunes eux-mêmes, des collectifs divers et variés. On a aussi, dans un autre registre, effectivement un peu plus dans le domaine de la culture, mais pas là où on s'attend, c'est le collectif On s'attrape, sur Torcy, qui a été monté par deux jeunes, une étudiante et l'autre en CEP de carrelage, qui, au bout de trois ans de théâtre de MJC, ont décidé de faire partager eux-mêmes, bénévolement, créant ce collectif On s'attrape, qui permet à des pré-ados de se produire sur scène. Et on en a d'autres qui sont plus dans le registre de la solidarité locale, internationale, comme Actifs Jeunes, qui sont des étudiantes qui avaient fait leurs études à Torcy, qui ont eu envie, elles-mêmes, après, de donner un coup de main à des jeunes en soutien scolaire, et qui maintenant s'investissent dans la solidarité internationale avec la collecte de vêtements. Et on pourrait continuer comme ça, sur une bonne dizaine d'associations, ne fût-ce que déjà sur ce territoire. D'où l'intérêt d'avoir un outil qui rende ça visible, enfin, qui fonctionne un peu comme une loupe, qui permette déjà à ces jeunes eux-mêmes de se sentir un peu mieux reconnus, et de transmettre ces expériences à d'autres jeunes qui ne demanderaient qu'à bouger, quoi. Et pourquoi pas le transmettre à d'autres territoires, ce principe ? Eh ben voilà ! Ce dispositif participe pleinement à la cohésion sociale. Alors, si vous voulez en savoir davantage, le site, c'est les atouts des jeunes. Voilà, les atouts jeunes au pluriel, tout attaché, .fr. Exactement. Merci Pierre. Eh ben, un grand merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada